c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut remettre les choses à plat moi je suis terre à terre et c'est arrivé quoi, c'est pour de vrais petite interview anecdote spirituelle mon anecdote spirituelle la plus débile alors débile, je ne sais pas ce que tu entends par ce mot là mais j'ai quand même une anecdote parce que débile j'aime pas parce que je ne voudrais pas que ça dévalorise les personnes dont je vais parler c'est pour ça que je dis ça c'est une personne qui m'appelle et qui me dit oui bonjour j'aimerais savoir comment est-ce que je dois m'habiller ce soir pour dîner voilà c'est pour ça que je dis débile c'est-à-dire jamais de la vie je n'aurais pu m'imaginer qu'un jour on m'appellerait pour ça après il y avait de la profondeur derrière cette question c'est pour ça que débile je ne voulais pas non plus dire que la dame était débile c'est parce qu'elle avait rendez-vous avec son amoureux et que lui il n'était pas forcément comment dire toujours d'une humeur égale donc voilà elle voulait essayer de s'adapter aussi dans son habillement en fonction de l'état d'esprit qu'il pouvait avoir voilà c'était ça son but ah là là j'en ai d'autres qui viennent j'en ai d'autres aussi alors une dame qui m'appelle pour me dire est-ce que alors bien sûr je change les noms mais j'utilise mon prénom préféré est-ce que Robert va revenir ? j'adore ce prénom et du coup et du coup je me connecte et je vois que ça va pas question classique de voyance on va dire question classique alors je lui dis ben écoutez amicalement oui il va y avoir un retour comme si vous alliez vous réconcilier puis avoir un lien amical mais il l'avait quitté pour quelqu'un d'autre et je dis mais par contre il ne quitte pas la personne avec laquelle il est il va rester avec elle mais il va revenir amicalement ah ok donc il va revenir oui amicalement oui mais du coup on va être en couple et il va quitter son la vilaine dame avec qui il est je vous passe les mots ben je lui dis non je ne sens pas de retour amoureux et elle me dit ah d'accord donc il ne va pas revenir alors je lui dis ben amicalement oui mais tu sais tu es dans une conversation folle quoi et à la fin elle me dit bon écoutez moi j'ai contacté j'ai rien compris non c'est pas ça elle me dit j'ai contacté parce que je lui ai dit écoutez madame je vais vraiment être désagréable je vous préviens tout de suite si jamais vous ne voulez pas que je sois désagréable on coupe la conversation je ne pourrais pas faire mieux mais là vraiment et ça répondra à mon anecdote spirituelle la plus moi c'est à dire qu'à un moment donné il faut remettre les choses à plat moi je suis terre à terre donc à un moment donné je lui ai dit écoutez ouvrez vos oreilles il ne va pas revenir donc ça c'est un truc que je fais pas c'est horrible de dire ça à quelqu'un et je dis est-ce que vous avez compris cette phrase il ne va pas revenir parce que ça c'est pas au bout de 5 minutes la discussion et elle me dit ah bah de toute façon je ne vous crois pas alors je lui ai dit ah bah génial pas de soucis elle me dit puis de toute façon j'ai contacté d'autres médiums il y en a qui me disent qu'ils reviennent bon il y en a qui me disent qu'ils ne reviennent pas mais je lui ai dit écoutez vous vous avez envie de penser qu'ils reviennent si c'est bon pour vous si ça vous fait plaisir si vous voulez penser ça bah pensez ça arrêtez d'appeler des médiums pour vérifier sans cesse en fait juste tu crois en toi même si c'est vrai ou faux c'est pas grave mais crois en toi mais après ça pose la question de la voyance de complaisance tu vois ah oui c'est souvent des questions qu'on pose quand la personne consulte trop alors il y a deux choses soit la personne a cédé la responsabilité de sa vie voilà c'est à dire que même je caricature on a bien dit que cette personne là on parle pas comme ça mais même m'habiller je le cède à quelqu'un je sais plus c'est ça soit ça pose la question la voyance de complaisance ou ce dont t'as besoin c'est plus dynamique c'est qu'elle t'explique bon là t'es mieux comme ça là non et du coup ça peut donner des questions pour reprendre l'anecdote un peu débile mais après si on gratte bien sûr que ça a du sens pour la personne ça a toujours du sens pour la personne qui vous la pose ça c'est sûr mais j'aimais bien ce que tu venais de dire sauf que je viens de l'oublier j'ai dit qu'à un moment soit la personne cède la responsabilité de sa vie ah oui c'est ça et du coup c'est le côté ami tu vois dans ce cas ils ont plus besoin de parler à un ami quand tu disais ça dans mes séances ça aussi c'est comme en anecdote spirituelle le plus moi je le dis vraiment souvent dans les séances enfin pas toutes mes séances mais souvent je dis si nous étions des amis en train de discuter je serais d'accord avec vous parce que moi mon avis j'en ai un mais je ne vais pas vous le partager parce que ce n'est pas important vous ne m'appelez pas pour ça et je demande est-ce que vous m'appelez pour qu'on soit des amis en train de discuter et là ils me disent ben non je lui dis donc je ne peux pas être d'accord avec vous je ne peux pas aller dans votre sang je ne peux pas juste vous dire ce que vous avez envie d'entendre si ce n'est pas ce qu'on me demande de faire donc c'est d'être cohérent avec le message qu'on m'envoie pour que je puisse le transmettre au mieux même si je sais parce que ça je le sais c'est facile pour moi de savoir ce que la personne elle veut entendre mais mais je sais ce qu'elle veut entendre mais ce n'est pas pour ça qu'on vient on vient pour savoir ce qu'il est important que l'on sache c'est pour ça qu'on vient prendre une séance et si la personne ne veut pas l'entendre elle a le droit de me dire stop elle a le droit de me dire on arrête ça ne me convient pas cette séance c'est évidemment et je le dis si quelque chose ne vous convient pas ou si je parle d'un sujet que vous ne souhaitez pas aborder et bien il faut me le dire et puis on stop et on passe à autre chose ce n'est pas grave et donc une autre anecdote on est dans les anecdotes débiles avec ces gros guillemets ouais alors je vais prendre une manière de parler mais vraiment on va croire que je me moque de la personne mais vraiment j'ai compris aussi sa souffrance et tout et en plus on a eu une discussion vraiment mignonne un jeune homme qui m'appelle il me dit oui bonjour madame je vous appelle parce que là j'ai absolument besoin d'un renseignement voilà alors je t'explique hier je suis allée dans la cité d'à côté et du coup on était en groupe et du coup il y en a qui nous ont manqué de respect donc qu'est-ce qu'on a fait on a commencé à se battre et puis là il y en a un qui a mis un coup de poing à l'autre et puis là il y en a un autre qui dit moi je veux savoir celui qui m'a eu la part d'arrière c'était qui parce qu'il faut qu'on aille se venger maintenant donc dites-moi qui c'est et là t'es là je n'ai pas compris est-ce que tu veux me réveiller mes deux du coup il voulait absolument que je lui donne le nom de quelqu'un qui avait été coupable d'un truc qu'ils avaient fait c'était vraiment il y avait quelqu'un qui était blessé pas mort mais je veux dire gravement quand même et du coup il voulait se venger enfin bref il voulait savoir qui était le responsable donc bon sans trahir la conversation mais ce qui est intéressant c'est quoi c'est la réponse des guides c'est évidemment qu'ils ne vont pas donner un nom évidemment que t'es face à une question comme ça et tu sais même si la guide il voulait donner un nom moi je ne l'aurais pas fait parce que ma morale elle me l'aurait interdit parce qu'il y a quand même ma morale personnelle qui m'interdit de travailler sur la santé de travailler sur ce genre de choses par exemple je ne travaillerais pas pour un tueur à gage ou pour je ne sais pas quoi s'il y a ma morale qui me stoppe à des endroits donc perso mais peut-être que les guides ils auraient eu besoin de lui dire quelque chose peut-être que c'était important pour lui de savoir qui c'était mais pour moi c'était important que cette information ne vienne même pas je ne la voulais pas donc là c'est moi qui ai mis un stop là-dessus et même s'il me l'avait donné je ne l'aurais pas transmis donc j'ai le droit aussi de dire non même si c'est dur parce que quand tu as des guides qu'insiste c'est très difficile c'est du harcèlement il te parle tout le temps c'est difficile de lutter contre mais c'est possible en tout cas lui du coup on a appris les choses autrement pour qu'il reçoive quand même des messages pour savoir comment s'apaiser comment faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas comment faire en sorte que ça s'apaise au moins pour lui dans le mal-être qu'il avait en fait donc ah si un truc en fait une dame je lui dis ah ben alors bref je vais te dire tu vas me dire ce que t'en penses je lui dis ah ben dans une autre vie vous étiez un homme quoi ? un homme ? ben non mais c'est pas possible je suis une femme je ne peux pas être un homme mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que je suis peut-être homosexuelle dans cette vie-là ? ah non mais moi je ne veux pas mais ça c'est pas possible mais je lui dis j'ai pas compris c'est pas ce que j'ai compris j'ai pas compris c'est quoi le rapport ? déjà que tu sois choqué d'être un homme dans une autre vie je peux comprendre et on peut en discuter mais que ça en vienne à t'imaginer des trucs à impacter ta vie maintenant et donc du coup un monsieur qui vient en séance et je sens que c'est un monsieur violent mais moi je vous vois en train de frapper votre femme donc je le dis tu vois ça c'est tout moi c'est ça dans mes séances tu viens d'entendre la vérité sur toi-même donc je lui dis je vous vois et puis vous frappez votre femme et là je sens une colère qui monte chez lui et je vois l'image où il se lève et il me prend par le cou il me plaque contre le mur et il me frappe et je lui dis ben là par exemple vous avez envie de vous lever je le dis avec cette voix-là de me plaquer contre le mur et de me frapper je lui dis sauf que c'est dommage j'ai vu à l'avant ce que vous vouliez faire et ensuite vous ne me faites pas peur donc vous n'allez pas le faire en fait et ça sort parce que c'est les guides qui me disent de lui dire c'est pas vraiment moi qui parle en fait donc je me sens en sécurité je me sens hyper en sécurité et le monsieur il me l'a dit il m'a dit mais ce que vous venez d'écrire c'est exactement ce que j'avais envie de faire mais ça l'a complètement et je lui ai dit vous savez ben oui et je lui ai dit vous savez on peut en parler que vous soyez quelqu'un de violent pour moi je vais vous dire ce que j'en pense c'est que c'est pas moral que je l'accepte pas que je l'accepterai pas dans ma vie et que je trouve que c'est pas bien ce que vous faites ça c'est c'est très rare que je dise ça mais là quand on touche à quelque chose comme ça je peux pas le garder je lui dis ça c'est mon point de vue pour autant est-ce que je vais vous laisser sortir en vous laissant dans votre malheur et en vous laissant dans votre peine et en vous empêchant d'aller mieux ben non c'est pas mon rôle moi je suis là pour vous aider donc par contre il faut qu'on soit honnête est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu est-ce que vous frappez votre femme est-ce que vous aviez envie de venir et de me frapper moi est-ce que c'est vrai et il m'a dit oui c'est vrai voilà c'est quelqu'un qui vient me voir donc c'est quelqu'un qui a envie de mieux se connaître et de se sentir mieux et de trouver des solutions donc on peut pas lui dire le rejeter je trouverais ça affreux quoi mais je l'ai vu pendant un petit moment justement où j'ai fait un relais à chaque fois que son psy était en vacances il venait me voir et puis on faisait un relais parce qu'il me dit si j'ai pas ça j'ai peur de recommencer j'ai peur de redevenir violent donc il avait une belle démarche cet homme là faut pas juste partir du principe que c'est un homme violent il y en a beaucoup qui le font même dans le cadre des défunts tu sais des deuils vont passer les deuils d'enfants les deuils familiaux qui vont voir je pense que ça a dû t'arriver et qui sont suivis par ailleurs parce que c'est des moments difficiles il y a un espèce de tabou quand même autour de ça il y a des psychiatres psychologues qui l'acceptent il y en a d'autres qui sont totalement fermés moi je trouve qu'on peut faire un travail ensemble d'ailleurs je travaille avec pas mal de psy que ce soit psychiatre psychologue psychothérapeute des psy quelque chose qui m'envoient leurs patients en séance parce que parfois ils tournent en rond ils sont bloqués et avec une séance de chemin de vie où on va parler des vies parallèles et bien ils vont avoir une solution ils vont réavoir un sujet sur lequel travailler en thérapie donc j'ai pas mal de psy qui m'envoient du monde est-ce que t'as l'impression que ça a évolué parce que ça fait 10 ans que t'as ton cas je pense que ça évolue en fait pour moi ça évolue mais les gens n'osent pas le dire je pense que ça évolue à l'intérieur parce que j'ai d'énormes des clients j'ai des psychiatres aussi qui viennent me consulter par exemple ça m'a beaucoup ça m'a fait du ça m'a impressionnée moi j'étais là un médecin un psychiatre qui vient me consulter j'étais là il vient juste vérifier si je suis pas folle ou un truc comme ça je sais pas et non pas du tout il me disait que c'était vraiment une aide fondamentale j'ai même un un pédopsychiatre assez enfin on s'est reconnue on peut dire ouais qui m'a contactée parce qu'il voulait absolument travailler en disant que ça aide énormément les enfants de pouvoir savoir s'il y a des défunts autour et de travailler avec les médiums plutôt que de pour les troupes psychiatriques même lui il est là dedans en fait et non il y a vraiment des ouvertures mais ils vont pas oser le dire dans tous les dans tous les milieux donc ils seront peut-être ouverts mais on le saura peut-être pas on va peut-être croire qu'ils seront pas ouverts alors que c'est pas le cas si jamais il y a des enfants qui veulent venir en séance avec moi je ne le fais pas mais d'autres le font et puis c'était moi je veux bien accompagner les parents pour mieux comprendre leur enfant qui a des perceptions ça je veux bien me faire mettre travailler directement avec l'enfant non ça me correspond pas m'a-m'a-m'a-m'a-m'a c'est ce qu'il y a de la et le fait c'est ce qu'ils ont dans les cas c'est ce qu'ils ont en même temps c'est ce qu'ils ont